Quel est mon investissement immobilier le plus rentable ? Je vais vous l'expliquer tout de suite dans cette vidéo. Je voudrais répondre grâce à cette vidéo à une question qui m'a été posée en commentaire sur quel était mon investissement le plus rentable, pourquoi, et l'expliquer. C'est assez simple, le plus rentable, c'est le premier investissement immobilier que j'ai fait. Et ça s'explique aussi par le fait que dans l'immobilier, une grande part de la création de richesse, et je le dis souvent et j'ai souvent l'occasion de le dire en conférence, c'est le temps. Ça ne veut pas dire, et trop souvent les gens en pensent, ils disent « Oui, c'est normal parce qu'à la fin, il est payé. » Ça ne veut pas dire qu'il est rentable parce qu'il est payé. Ça veut dire que quand on est dans un monde où l'immobilier prend de la valeur, chaque jour qui passe, vous vous enrichissez doublement, vous vous enrichissez voire même triplement. En un, vous vous enrichissez de la rentabilité intrasèque que fait votre opération. Vous vous enrichissez bien sûr parce que chaque jour, vous remboursez une cote part de votre bien immobilier. Et vous vous enrichissez en trois sur la plus-value, sur deux facteurs, parce que d'une part, il y a une cote part que vous remboursez. Donc, bien évidemment, en cas de vente, vous le réencaissez à ce moment-là. Et deuxièmement, parce que votre marché, il n'est pas linéaire. Si vous avez investi dans un marché en croissance, vous le comprenez rapidement. Le bien, il vaut plus cher, un petit peu plus cher tous les jours puisqu'il est en croissance. Et c'est ce qui explique que mon investissement plus rentable, c'est le premier. C'est une opération que j'avais achetée à 5 500 ou 6 000 euros par mètre carré, Paris, 19e arrondissement. C'était une découpe en trois appartements. Aujourd'hui, sur ce même secteur, Paris, 19e arrondissement, on se trouve aux alentours des 10 000 euros par mètre carré. Donc, du coup, le gain est bien sûr phénoménal. Et c'est ce qui fait que c'est le meilleur investissement. C'est que véritablement, il y a un écart considérable entre le point d'entrée et le point de sortie aujourd'hui parce que le marché, il a été dopé. Si on fait un calcul rapide, il y a trois appartements que je loue toujours. J'en suis propriétaire. Ils sont actuellement toujours en location. Il y a environ 60 mètres carrés. On va dire qu'on a pris environ 4 000 euros par mètre carré. Ça fait 240 000 euros de plus-value latente. Et souvent, on me dit pourquoi tu ne vends pas et tu ne les prends pas ? Alors d'une part, c'est parce que je pense que ça vaudra encore plus demain. C'est une réalité. Donc, j'attends parce que je pense que le prix va encore monter. Deuxièmement, parce que pourquoi je vendrais ? Plus le temps passe, plus mon imposition sur la plus-value diminue. Et donc, plus je vais gagner d'argent. Deuxièmement, il est extrêmement rentable entre ce que je prends et ce que je rembourse. Je laisse tourner pour toutes celles et ceux qui me suivent. Il y a une notion qui m'est chère. J'aime beaucoup en parler. Je parle de l'empire immobilier. Vendre, c'est important pour moi. Si jamais vous êtes bloqué avec la banque, que vous avez déjà un, deux, trois biens immobiliers et que vous vendez, ça vous permet de récupérer de l'argent et que ça vous permet de passer deux autres marches. Parce que vendre, c'est toujours bien évidemment faire un petit pas en arrière parce que du coup, vous diminuez votre empire immobilier. Et du coup, l'idée ici, c'est vraiment de faire que, que, que avancer et continuer vraiment à monter les marches. Et c'est ça qui est intéressant avec l'immobilier si vous deviez vraiment retenir une seule chose. C'est le fait que sur, par exemple, ces trois biens-là, mais qui faisaient l'objet d'une seule opération, eh bien, il y a une plus-value latente. C'est rentable. Je sais que le jour où je le vends, je récupère. Si je ne le vends pas, pas de problème. J'ai cette plus-value latente. C'est rentable. J'encaisse le lié. Je continue à rembourser ces trois appartements. Ça tourne. Je l'enlève de ma tête. Je l'enlève de mon esprit. Ça fait plaisir quand même en se couchant le soir. Je vous le confirme. Mais je passe à d'autres projets qui me permettent tout le temps, tout le temps de lancer des projets et vraiment de développer l'Empire Immobilier. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo ou de manière générale de moi. C'est ne vous focalisez pas sur un seul projet pour toutes celles et ceux qui ont la volonté, qui ont l'énergie, qui ont la capacité. Eh bien, faites en sorte de démultiplier vos forces, de mettre en automatique et de déléguer vos projets immobiliers pour pouvoir en lancer plusieurs parce que l'accumulation en lançant plusieurs projets immobiliers va beaucoup plus vous enrichir que vous concentrez à essayer sur une opération de faire l'affaire du siècle au risque de rater toutes les autres. Je vous invite à mettre en commentaire, vous aussi, quelle est votre opération la plus rentable. Le but, ce n'est pas de se faire mousser. Le but, c'est de montrer aux autres que c'est possible, que vous soyez investisseur, débutant, intermédiaire, expérimenté, que vous pouvez gagner beaucoup d'argent par l'immobilier. Partagez-moi votre plus belle opération, que ce soit en termes de rentabilité, que ce soit en termes de plus-value. Faites péter les compteurs pour que les abonnés de cette chaîne voient que l'immobilier est rentable. Je vous dis à tous, bienvenue dans le monde de l'immobilier rentable.